salut la crypto family j'espère que vous allez bien vivement que la santé la bonne forme soit avec vous je suis votre serviteur théologien simon sou je suis celui qui vous entretient dans sur la chaîne crypto et blog chaîne avec eux c'est un plaisir de vous avoir audience sur cette chaîne dans laquelle nous partageons beaucoup sur l'équipe de monnaie et la blog chaîne et particulièrement sur le projet pinedo mais naturellement on explore tous les sujets qui concerne la crypto monnaie et la blog chaîne une des actualités qui est très intéressante et qui relève en fait des merveilles qu'on voit de plus en plus dans le projet pinedo c'est que dans le cadre de sa stratégie de développement du projet de construction de l'écosystème de pinedo l'accord team a défini que dans l'évolution elle organiserait à chaque fois des hackathons donc l'un des éléments de stratégie de déploiement du projet pinedo c'est donc l'organisation des hackathons et dernièrement on a donc la communication selon laquelle un hackathon commencerait à partir du 9 janvier et les chiffres vraiment liés à ce hackathon sont explosifs carrément explosifs on voit combien le projet mobilise l'attention on voit combien le projet a révélé son sérieux vis-à-vis de tous les programmeurs informatiques ou du moins une grande quantité de programmeurs informatiques au point où aujourd'hui on en est à des chiffres qui sont quand même très très impressionnant des chiffres que je nous invite à consulter ensemble en voyant sur la page du site lié au hackathon et à l'enregistrement des développeurs de manière générale donc voilà nous sommes sur le site en question et ce qu'on remarque c'est que là on est on a affaire au projet pinedo il est dit build a web app for millions of users donc développer une application ou monter ou construiser une application pour des millions d'utilisateurs parce que oui il faut le dire la communauté pinedo c'est plus de 35 millions de pionniers engagés c'est à dire des personnes qui sont actifs parce que dans la communauté pinedo il y en a beaucoup qui sont inactifs qui redeviendront peut-être ou éventuellement actifs plus tard mais à ce stade où on en est où on en est les statistiques révèlent que on en est à 35 mille 35 millions de pionniers actifs et donc toutes les applications qui seront donc développées dans le cadre de ce projet seront donc ils seront au bénéfice donc de toutes ces personnes là et donc l'une des choses l'un des chiffres qui attirent sur lequel on va mettre une emphase c'est le nombre d'équipes de développeurs qui se sont enregistrés dans le cadre de ce hackathon on en est à ce moment où je fais la vidéo à 2172 équipes qui se sont enregistrés pour participer au développement de plusieurs utilités plusieurs applications ou bénéfices de la communauté pinedo et l'une des autres choses qu'il faut souligner c'est que chaque équipe chaque équipe de développeurs est composé d'entre une bon en fait une équipe déjà c'est au moins deux personnes donc la taille des équipes parce que l'accord team il est signalé ici alors team size donc la taille d'équipe autorisée donc la taille d'équipe autorisée est de 1 à 4 membres dans chaque équipe et on voit donc il y a en tout 2172 équipes qui se sont enregistrés si on considère que la moyenne par équipe c'est peut-être trois personnes on peut se rendre compte que le nombre de développeurs qui sont réunis autour du projet pinedo qui est vraiment énorme et c'est très très impressionnant c'est dire combien les développeurs voient le projet quelque chose de particulier qui inspire confiance parce que quel est ce développeur qui va se dire bon je me lance dans un projet et un nombre aussi critique que celui-ci et le nombre est en train d'évoluer parce que là quand on a commencé le 9 janvier précisément à 20h11 parce que c'est indiqué start on janvier 9 2023 à 8h11 pm 8 bon 8h.11 dans la soirée c'est donc 20h11 et le hackathon c'est en ligne donc vous pouvez être ici au Cameroun ou dans un quelconque autre pays d'Afrique ou dans n'importe quelle partie du monde vous pouvez participer à ce hackathon et produire une application qui soit vraiment mise au service de la communauté et intégrée dans le système depuis c'est impressionnant vraiment une telle démocratie une telle décentralisation dans la conception d'un projet c'est simplement impressionnant je ne sais pas s'il y a un autre projet qui a réalisé une telle chose mais il est clair comme on le voit ici que les développeurs sont mobilisés et construisent des applications sur la plateforme de prix en ligne chacun étant dans son pays et contribue de sa façon ou en proposant des applications pour permettre toute la vitalité que le projet pays pourra avoir c'est impressionnant et on va voir quelque part après en bas en fait quelles sont les attentes quelles sont les attentes que l'accord team a par rapport aux développeurs parce qu'il n'est pas question là d'être un développeur aussi qualifié que ça pour pouvoir construire sur la plateforme de prix il y a un certain nombre d'informations que l'accord team a fourni dessus et on pourra voir ça dans les détails donc le hackathon a donc commencé le 8 janvier et il va se terminer le 28 février 2023 à 21h40 impressionnant donc ce qu'on voit vraiment est très très qu'est ce qu'il faut dire vraiment l'accord team c'est un projet hyper réfléchi c'est le moins que je puisse dire c'est un projet hyper hyper réfléchi qui est en train de vouloir vraiment donner un autre temps à l'économie mondiale carrément et qui est en train de vouloir vraiment poser les bonnes assises liées au phénomène de la blockchain et des cryptomonnaies vraiment dans la conception c'est la décentralisation dans beaucoup d'aspects de ce projet c'est vraiment la décentralisation comme cordao évoqué tantôt par rapport aux qualités d'une véritable et bonne blockchain donc il y a plus de détails qui sont donnés à la suite mais peut-être pour limiter un peu et séquencer la présentation on va d'abord s'arrêter à ces quelques informations là la première c'est que hackathon lancer un autre hackathon on a eu l'information tous les membres du projet tous les pionniers ont reçu cette information et donc boum le hackathon a été lancé un nouveau hackathon un nouveau hackathon je pense ça c'est le troisième et l'accord team a défini une longue période pour ça ce hackathon a commencé le 29 janvier 2023 il va s'étendre jusqu'au 28 février cela permet à tous les développeurs de s'enregistrer jusqu'à présent on peut le faire le panel est ouvert pour l'enregistrement autre chose c'est que on est déjà à 2172 équipes de développeurs qui se sont enregistrés et la taille de chaque équipe est de 1 à 4 membres intéressant c'est vraiment impressionnant bon bref voilà une information très très importante qu'il fallait partager c'est un immense plaisir de 2,2 d'avoir cette occasion là et je pense il y a tellement d'autres choses qu'on pourra que je vais relever après par rapport à ce hackathon pour plus de détails parce qu'il y a tellement d'informations il y a tellement de nouvelles qui ont la densité de nouvelles liées au projet finalement qui est vraiment impressionnant donc vraiment merci pour l'audience c'est un immense plaisir que de partager ces informations avec vous et on est ensemble on est ensemble je vais partager le le l'adresse web de de la plateforme d'enregistrement pour les développeurs dans laquelle vous pourrez dans laquelle vous pourrez vérifier les statistiques qui sont données et on est ensemble on est ensemble théologiens ciment sous votre serviteur qui sont tout ça Sous-titrage ST' 501